Tendons-nous vers la fin de l'utilisation des pesticides chimiques sur nos cultures ? Tout porte à y croire. Les chercheurs et les autres acteurs du secteur agricole ont décidé de fédérer leurs efforts et d'en finir avec ces produits toxiques. Il existe toute une panoplie d'alternatives, soit ce qu'on appelle les biopesticides, qui peut être d'origine botanique, par exemple l'huile de Nîmes qui est déjà utilisée en lutte biologique. Et on peut combiner l'huile de Nîmes avec des biopesticides d'origine virale, donc des virus, mais qui sont très spécifiques aux insectes. La dernière invasion du Lépidoptère Légionès Podoptera a permis de révéler l'inefficacité des produits chimiques lesquels portent atteinte aux plantes et à l'environnement. Plusieurs projets pilotés par des institutions nationales et internationales ont travaillé à la mise au point des alternatives aux pesticides chimiques de synthèse. Il y a une batterie de solutions qui ont montré leur efficacité en laboratoire ou dans les parcelles d'expérimentation. Il s'agit donc d'amener ces solutions-là en milieu réel et de voir si ces efficacités qu'on a vues au niveau de la recherche sont confirmées en milieu réel et de calculer si leur utilisation est économique. Des actions qui vont soulager sans doute les différents acteurs agricoles jusque-là exaspérés. C'est vrai qu'au Bénin ici on a des difficultés pour l'élimination de ces pesticides. Souvent on dit qu'il faut les envoie à l'extérieur pour destruction et ça coûte extrêmement cher. Donc certainement qu'à la fin de cet atelier nous saurons comment manipuler ces pesticides-là. D'un coût global de 2,7 millions de dollars, l'initiative est conduite conjointement par le gouvernement béninois et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au regard des dégâts causés par la chenille dévastatrice, l'heure et à la vigilance. Le défi à relever pour nous dans la recherche, c'est qu'à partir de la prochaine campagne de maïs, donc qui commence dans le sud vers le mois de mars déjà, qu'on soit prêt avec des alternatives et que cette alternative soit mise à la disposition des paysans qui veulent commencer à utiliser ces alternatives pour la lutte contre cette chenille dévastatrice. Sécurité alimentaire rime avec accroissement de la production, un objectif qui ne peut être atteint qu'avec une protection plus efficiente des cultures contre les invasions d'insectes.